bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ace attorney fenix wright ou fenix wright ace attorney on a déjà parlé justice for all en tout cas j'espère que vous allez magnifiquement bien perso j'ai pas beaucoup dormi j'ai pas beaucoup dormi les voisins se sont dit on va faire la fête et ils ont fait la fête ensuite je me suis levé relativement tôt et voilà l'équation ne comporte que de la soustraction donc à partir de ce moment là le résultat n'est pas très élevé mais ça va aller dans l'épisode précédent on a fait de l'enquête on a fait de l'enquête pour la deuxième grosse affaire du jeu on a enquêté sur ce qu'a fait la petite pearl pendant le moment du meurtre ou du moins la périphérie de ce moment là donc elle a cassé l'urne bravo pearl on a fait le lien auprès de mia entre la la tante de maya morgan je crois qu'elle s'appelle et les vêtements de maya et donc une implication avec avec la tenue de maya pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça pourquoi est-ce qu'elle a changé la tenue de maya parce qu'on a retrouvé la clé et les vêtements dans l'incinérateur et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ah oui on a on a connecté par inès pardon il n'a c'était déjà connecté au la victime au docteur à forme ou à morphe dans la forme via le fait que c'était sa soeur qui avait été qui avait été tué ou du moins qui a eu un accident de voiture sauf que on sait désormais qu'elle était dans la voiture aussi pendant l'accident ce qui renforce encore plus la motivation qu'elle peut avoir quant au fait de péter le docteur en question mais elle a fini elle a fini aux urgences c'était c'était assez terrible voilà dans les grandes lignes on sait toujours pas comment les choses se sont passées à proprement parler ça va falloir découvrir avec les témoignages j'imagine comment comment ils ont fait leur tour de passe-passe dans la salle de channeling mais on a on a un petit peu avancé sur la structure de nos coupables déjà ça de pris voir si ça se passe mieux que le procès de la dernière fois et même là la phase d'enquête j'ai un petit peu cafouillé hein ce sera surprise continuons j'en tape mon bureau euh nick ouais est-ce que tu sais que la fille de faune karma n'a que 18 ans comme moi ouais et alors je me disais qu'elle est drôlement forte ah oui un autre truc désolé de couper maya mais j'avais passé dans l'épisode précédent des dialogues super vite parce que j'avais montré un badge d'avocat au mec qui se faisait passer pour le directeur d'un hôpital et je pensais que ça marcherait pas et finalement ça a marché ça lui a permis de dénouer sévéro on va dire et il a commencé à nous parler après ça les tous les dialogues que j'ai passé en me disant c'est un dialogue générique alors que ça l'était pas finalement c'est pas grand chose le mec est juste enfin phoenix explique qu'il est avocat qu'il y a une grosse affaire il a besoin de poser quelques questions et le petit le petit gimmick que comique c'est que le mec en face il nous révèle d'abord que c'est pas vraiment le directeur de l'hôpital alors que phoenix le sait déjà et et après il continue de continuer de parler grosso modo c'est juste qu'il a envie de remplir son devoir civique je veux dire elle a vécu en allemagne toute seule et elle est tellement mûre elle a dû ressentir une énorme pression à cause de la réputation de son père moi la fifa en karma autant je j'exècre le l'aspect qui ressemble à son père là de dire oui en dix minutes ce sera bouclé je suis la perfection monsebi sur la commode là Autant je trouve le perso très stylé que soit visuellement ou dans dans les nuances qu'elle apporte dans son caractère narquois comparé à ce qu'il y avait avec son père genre elle a ce même côté distingué machin mais en même temps elle a un côté un petit peu plus doux dans la manière d'être narquois avec le moment où elle sourit en se penchant sur le sur le comptoir et ce genre de truc et son délire avec le fouet au départ j'étais en mode ah bon d'accord on va jusque là et finalement ça me fait rire ça fait surtout rire à cause des personnes qui se font fouetter quoi notamment quand c'est le juge je dois l'avouer Et après tu regardes ma vie et puis je suis peut-être la fille du maître je ne suis encore qu'une petite fille Et pour couronner le tout je me retrouve accusé de meurtre après maya franchement tu nous as déjà aidé dans le premier jeu à résoudre plein d'affaires il y a la mafia qui a voulu tuer à un moment donné on a été sauvé par le monsieur detective quand même Je te crois fort aussi maïa après tout ce que tu as vécu bonjour vous avez l'air d'aller bien tous les deux je suis contente pour vous et bonjour pearly tout va bien se passer aujourd'hui mystique maïa ce que tu veux dire mère sera là pour te soutenir oh non ça c'est ce qui me fait le je pense le plus entre guillemets peur quoi c'est ce qui me crispe le plus morgan sur la fête tombée avec pearl dans le tribunal les larmichettes de pearl après peut-être que mia va posséder peur et comme ça ça paraîtra qu'elle soit pas tout de suite au courant mais ah ouais oui tu as raison pearly au fait pearls oui monsieur nick pourrais-tu me rendre un gros service à invoquer mia aujourd'hui hein j'aurais bien voulu regarder le procès cette fois oh c'est vrai la pauvre s'il te plaît c'est hyper important je ne me sens pas à la hauteur sans elle monsieur nick ça suffit vous ne pouvez pas vous montrer faible devant celle que vous aimez pearly ne recommence pas est-ce que tu peux le faire pour nous pearls d'accord je vais le faire je vais le faire pour mystique maya à plus tard je vais vous laisser tranquille tous les deux ah Dieu merci nick comme ça pearls n'aura pas assisté au procès aujourd'hui oh phénix c'est très attentionnel que veux-tu dire qu'est-ce qu'il se passe oui maya n'est pas au courant parce que c'est à mia qu'on a qu'on a transmis toutes ces infos j'imagine que là pendant le fondu elle a été mise au courant et on a bel et bien mia version pearly à côté de nous je déclare la séance ouverte pour le procès de maya feuille la défense est prête votre honneur allez commençons monsieur phénix white j'ai hâte d'être à ce soir pour lire la défaite sur votre visage tandis que la nouvelle se répand à travers le monde à travers le monde bah on dirait que tu es une célébrité maintenant phénix vous méprenez idiot affublé d'un accoutrement tout aussi idiot c'est moi qui suis célèbre c'est moi le prodige qui n'ai jamais perdu une affaire en cinq ans à la barre il est naturel que les yeux du monde soient braqués sur moi pour mon premier procès ici oui bien sûr mademoiselle fan karma maya a de la chance d'avoir une sœur aînée d'un tel esprit que les femmes sont effrayantes quand elles se battent bien une théorie intéressante a été énoncée lors de la séance d'hier moi je suis content par contre parce que fan karma c'est la première qui en plus de l'avoir utilisé au tribunal même là dans son dialogue soulève sa reconnaissance du changement physique des gens de la famille Feuille alors que tous les autres s'en battent les steaks celle que l'accusé ait pu quitter la chambre de channeling c'est ça c'est exact et cette clé en est la preuve cette clé la seule clé de la chambre de channeling n'était pas au bon endroit votre honneur j'aimerais dire quelque chose avant que nous ne commencions si vous y tenez nous vous écoutons l'accusation a approuvé qu'entre le moment où le meurtre a été commis et l'arrestation l'accusé a effectivement quitté la pièce que quoi c'était sûr enfin mademoiselle fin de karma en ce cas comment expliquez-vous cette photo vous voulez dire que la personne photographie n'est pas l'accusé je n'ai jamais dit que ce n'était pas l'accusé alors où voulez-vous en venir j'affirme que Maya est bien sortie de la pièce après avoir commis le meurtre et je pense que c'est là qu'elle a laissé tomber la clé et vous êtes en mesure d'en apporter la preuve elle va appeler Morgan mais c'est pour ça que je suis là l'accusation elle me rappelait à la barre la tante de l'accusé Morgan Feil c'est sûr oui je m'en doutais tante Morgan pauvre Mia elle a l'air de mal accuser le coup elle voulait défendre sa tante au départ il a fallu qu'on qu'on la convainque qu'on allait devoir passer à l'offensive témoin veuillez décliner vos noms et professions je m'appelle Morgan Feil je réponds à la profession de médium en quelque sorte pardonnez-moi que voulez-vous dire par en quelque sorte cela n'intéresse personne alors après le meurtre c'est vous qui vous êtes occupé de l'accusé n'est-ce pas oui ceci est exact j'ai employé la technique de séparation des esprits sur Mystique Maya la technique de séparation des esprits elle permet d'extraire l'esprit d'un corps et de le renvoyer dans l'autre monde oui c'est à dire vous taisez-vous maintenant témoin il s'est passé quelque chose pendant cette séparation n'est-ce pas oui ceci est correct où est-elle en venir Mystique Maya s'est échappé de la pièce quoi ? ce qui nous amène au coeur du sujet encore sous l'emprise du channeling Maya Feil est sortie de la chambre de channeling silence 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 madame Feil dites à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là je vais humblement essayer de faire de mon mieux votre honneur ah je verrais bien que la mise vient de grimper la fuite de Maya quand nous avons entendu les coups de feu c'est de là où enfonçait la porte nous sommes entrés et j'ai demandé à monsieur Wright et à la dame d'appeler la police Mystique Maya avait un revolver à la main et semblait sous le coup de l'émotion soudain elle a échappé à son étreinte et s'est enfuie à mon étreinte pardon et s'est enfuie de la pièce elle m'a frappé violemment à la base du coup je me suis évanoui quelques instants j'avoue ignorer tout de ses agissements après cela et pourquoi n'aviez-vous encore rien dit je je redoutais d'être la cause de troubles supplémentaires pour Mystique Maya mais il est de mon devoir de corriger les inexactitudes des faits relatés c'est ça le témoin ne fait que corriger les faits monsieur Phoenix Wright pourquoi en profite-t-elle pour me descendre enfin bref monsieur Wright à vous de contre-interroger le témoin je vous prie ma tante est à la fois intelligente et sournoise ça va être difficile de trouver une faille dans sa déposition aïe 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 allons-y on a enfoncé la porte presque j'attaque dessus on va attaquer sur tout et puis bastard venez de parler de ces deux-là à qui faites-vous allusion je faisais allusion à vous mon bon monsieur ainsi qu'à les étrangères hum elle est pas une étrangère relègue à son accent vraiment ? je suis profondément désolé je n'arrive pas à comprendre son français sans oublier qu'elle ne ressemble à rien j'entends déjà ses cris appelant à l'émeute qui plus est la note en vue des réparations de la porte vous a été envoyée euh merci hum et qu'avez-vous fait après madame Fay était-il vraiment nécessaire d'envoyer deux personnes appelées à la police compte tenu du risque que la personne s'échappe l'un de nous aurait dû rester oui bon c'est valable comme suggestion à ce moment-là j'étais je l'avoue quelque peu perturbé en plus quelque chose d'autre mais quoi madame ? oh non ce n'est rien un fait sans importance comment ça ? je veux entendre la fin de cette phrase vous aviez une autre raison de vouloir nous éloigner de la pièce n'est-ce pas ? vous êtes tenu de témoigner pourquoi nous éloigner de la pièce ? je je ne voulais pas qu'il y ait d'autres victimes l'avis de mon monsieur et de la dame à l'appareil photo pourrait bien être en danger voilà la pensée qui me vint à l'esprit quelle dame respectable je le sentiment vous honore madame Fay c'est pas bon je donne bonne image à notre détriment on dirait qu'elle nous a eu ça c'est tout ma tante êtes-vous satisfait monsieur White madame Fay poursuivre le revolver semblait sous le coup de l'émotion pendant l'enquête vous avez dit avoir frappé l'accusé sur la tête qui a donc perdu connaissance vous confirmez cette déposition ? non je dois humblement demander votre magnanimité je ne vous ai pas dit la vérité mais pourquoi mentir pour quelque chose d'aussi grave il est douloureux d'avouer sa faute cependant il est évident que le témoin mentait pour protéger l'accusé elle protégeait Maya donc vous protégiez l'accusé eh bien oui je n'ai eu vent des événements que bien plus tard lorsque j'ai appris que mystique Maya avait fait quelque chose de très inattendu quelque chose d'inattendu dites nous je vous prie de quoi il ce témoin n'a rien à voir n'a rien pu voir de ce qui s'est passé alors pour savoir quel était cet acte inattendu vous attendrez un peu oui bon les choses vont de plus en plus mal alors témoin veuillez poursuivre votre déposition échapper à mon étreinte à cet enfui de la pièce elle a donc eu aucun mal à vous fausser compagnie qu'il est douloureux pas de mettre sa propre faiblesse oui cela lui a été facile et pourtant vous êtes plus imposante et plus forte que l'accusé comment a-t-il pu s'échapper aussi facilement avez-vous déjà oublié monsieur Phoenix Wright et cette photo rappelez-vous qu'au moment du meurtre l'accusé n'était plus physiquement Maya Fay là là je joue bien des tours et je sais de quoi je parle autrement dit Mystique Maya s'était transformée en l'infirmière qu'elle avait appelée et bien enfin si elle s'était échappée vous l'auriez poursuivie non ? et bien normalement oui cependant ça m'a frappé violemment à la base du coup vous avez perdu connaissance un détourdissement m'a pris et j'ai chuté à même le sol et combien de temps elle vous restait sans connaissance je je n'ai pas de certitude peut-être dix minutes l'accusé a bien pu aller quelque part pendant ce laps de temps satisfait ? c'est bon on va y continuer sur ce sujet là j'avoue ignorer tout de ces agissements et tout ça parce que vous aviez perdu connaissance et bien oui super et maintenant je fais quoi ? donc pendant cette période d'évanouissement vous ignorez où l'accusé a pu aller je n'ai aucun moyen de le savoir ça semble évident si c'est le cas comment savez-vous que l'accusé a bien quitté la chambre de channeling j'ai pourtant vrai j'en viens aussi à me le demander ce témoin n'est certainement pas en mesure de le confirmer mais le mot-clé ici est ce témoin qu'est-ce que cela signifie cela signifie qu'elle a un autre témoin dans sa manche voilà ce que ça veut dire il semblerait que mademoiselle Fon Karma s'apprête à interroger son témoin suivant ça suffit autant que je sache la déposition de ce témoin tient de go et à partir de cela nous concluons que Maya Feil a bel et bien quitté la chambre j'espère que ça ne nous retombera pas dessus plus tard tiens et maintenant posons-nous la question logique où est donc aller l'accusé après avoir quitté la chambre de channeling oui c'est ça c'est exactement vous taisez-vous l'accusé est allé parler avec une certaine personne durant son escapade elle est allée parler à quelqu'un mais qui l'accusation appelle à la barre mademoiselle inespérée qui dormait dans l'annexe inespérée je pense que tu vois où tout cela va nous mener bon après d'un autre côté si Morgane est super forte et super sournoise c'est pas plus mal qu'on puisse attaquer quelqu'un d'autre c'est moi veuillez décliner vos noms et professions hum bon alors mon nom c'est genre inespéré je fais des recherches genre dans les bidules parapsychologiques à la fac c'est quoi la parapsychologie hum voyons c'est ce que les gens appellent en général les trucs occultes c'est peut-être le terme d'usage mais j'ignore ce qu'il signifie dans ce cas je vous suggère de rentrer chez vous et de faire des recherches oui madame alors mademoiselle espérée après le meurtre vous avez parlé avec l'accusé Maya Feil c'est exact hum et bien hum je crois que oui genre dans ce cas nous écoutons votre déposition avec votre permission votre honneur en fait pour l'amour de la vérité votre honneur ne vous laissez pas me mener par le bout du nez ah oui au début des jeux j'ai toujours du mal et puis après c'est leur rattachement après le meurtre quand le channeling a commencé moi je dormais genre dans l'annexe un peu plus tard quelqu'un est entré dans la pièce genre totalement brusquement t'es totalement genre ma soeur je ne l'avais pas vue depuis si longtemps j'étais à la fois genre contente et triste ma soeur elle m'a dit quelque chose genre de terrible pas si vite mademoiselle la personne qui est entrée était votre soeur vous voulez dire l'accusé Maya Feil non mais vraiment votre honneur à ce moment là Maya Feil était toujours en pleine séance de channeling à vous dire que l'esprit était celui de la soeur d'une témoin oui celui de Daisy spéré elle était infirmière à la clinique du docteur à Form oh voilà qui est témoin euh oui durant votre déposition vous avez parlé d'une chose terrible la cour aimerait entendre de quoi il s'agit nous sommes toutes oui euh est-ce que je suis genre obligé de vous le dire absolument mademoiselle perret s'il vous plaît ma soeur voilà ce qu'elle m'a dit genre ce n'était pas un accident j'ai été drogué avec des somnifères oh c'est des phrases du tout début j'ai été assassiné par cette personne pour le même c'est la scène du tout début de l'affaire voilà pourquoi je me suis vengé tout ça est un peu soudain n'est-ce pas Inès je crois que par contre le dernier segment ça a été rajouté elle s'est vengée vous êtes sûr qu'elle a dit ça oui alors êtes-vous satisfait votre honneur j'ai encore du mal à le croire un esprit irait jusqu'à se servir d'un médium pour se venger j'avoue que c'est un peu difficile à avaler cependant toutes les pièces à conviction tous les témoignages semblent le confirmer fin qu'en pensez-vous monsieur Wright a priori tous les morceaux se recollent non ce dernier témoignage c'est-ce de l'invention pure un gros mensonge et bien sûr Félix bien que vas-tu dire c'est bien construit mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge et même les mensonges les mieux alambiqués peuvent être exposés c'est faisable Félix il faut déjouer ce ramassis de mensonges votre honneur un doute subsiste et la défense tient à contre-interroger le témoin notre contre-interrogatoire servira à révéler les faits tels qu'ils se sont produits et voilà qu'idiotement l'idiot déblatère une succession d'idioties que j'aime vous voir vous débattre c'est très distrayant ok c'est parti et c'est à cause de votre allergie au sésame genre ouais c'est ça il y avait genre des graines de sésame au repas de midi c'est moi qui devrait être en train de faire un procès pour faire interdire ces graines absolument je vois suis-je le seul à ne pas bien suivre ou quoi quoi qu'il en soit vous dormiez s'est-il passé quelque chose vous savez l'heure genre un peu avant 11h dans ces eaux là je pense 11h il n'y a pas d'heure il n'y a pas d'heure sur le rapport d'autopsie il n'y a pas d'heure oui parce que je commence à avoir drôlement faim non vous méprenez je ne vous demande pas l'heure maintenant je veux dire à quelle heure ce quelqu'un est entré dans la pièce ah d'accord ah ça ça ce que vous vouliez dire vous auriez dû être plus clair désolé mais à coup pas ah non pas de soucis genre il n'y a pas c'est tout pourquoi vous arrêtez vous en pleine phrase moi de quoi est-ce que Georges parlait déjà ce n'est pas grave c'est moi la personne qui est entrée dans l'annexe elle n'a pas du tout répondu à la question au final mais je me demande si cette perte de mémoire au cours des phrases se fait exprès ou si c'est dû à son accident justement vous en êtes absolument certaine je crois vous croyez c'est votre soeur qui est entré oui ou non genre bien sûr je veux dire c'était bien la mienne j'ignore tout de la vôtre monsieur Blatt d'abord je ne m'appelle pas monsieur Blatt et ensuite je suis fils unique et en plus elle est parvenue à embrouiller la question avec sa réponse et bien monsieur Wright la défense n'a rien à ajouter quelle perte de temps colossale et maintenant témoin qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu mademoiselle désespérée vous étiez contente et triste à la fois ouais parce que genre c'est ma soeur et la réaction normale face à une défunt trouvée vivante serait la surprise non ? mais bon l'occulte c'est genre mon domaine c'est pas comme si genre j'ignorais tout de la technique de channeling que rien ce qu'il nous faut retenir ici c'est que le témoin a immédiatement reconnu sa soeur ouais c'est genre exact je me demande si je ne ferais pas mieux d'abandonner cette piste poursuit hein go et donc vous n'avez pas trouvé cette affaire étrange non je vois pas pourquoi j'aurais dû genre trouver ça étrange mais arrêtez de la harceler vous connaissez le terme objection vous devriez essayer plus souvent monsieur Wright la question de savoir ce qu'a ressenti le témoin en voyant sa soeur est-ce vraiment aussi important que cela je suis pas sûr je suis absolument pas sûr votre honneur c'est très important bien que je n'ai pas encore trouvé pourquoi pour l'instant je bluffe en faisant comme si je savais de quoi je parle ah bien monsieur Wright mademoiselle espérait veuillez changer votre témoignage genre d'accord je suis genre complètement d'accord elle ne m'a pas fait peur genre du tout et son costume avait l'air genre normal genre pas de sang je suis en train de prendre son tic et vous n'avez rien remarqué d'étrange quant à l'apparence de votre soeur genre non tout était normal elle parle toute seule comme si elle avait remarqué quelque chose c'est impossible alors tout va bien est-ce que je peux genre continuer la soeur m'a dit quelque chose genre de terrible une chose terrible que vous a-t-elle donc dit hein mais genre je viens juste de vous le dire vous avez genre déjà totalement oublié un idiot muni d'une cervelle de moineau ne peut qu'énoncer une idiotie avec un air idiot excusez-moi oh divinité dois-je lui demander de répéter bon allez pour la forme pardonnez-moi pourriez-vous me répéter ce témoignage bien sûr genre pas de problème je vais même vous le dire avec le temps approprié ah oui et puis là ils remettent la scène ça défile automatiquement je peux en profiter pour boire un coup tout était calculé profiter pour me moucher un coup aussi je bute le micro deux secondes oh j'ai fini pile poil au bon moment speedrun alors c'était genre comment vous m'avez fait peur oh je suis genre désolé peut-être mon temps était trop réel je suis sûr que ce témoignage contient quelque chose d'utile mais quoi son mensonge a été soigneusement préparé n'est-ce pas il faut qu'on prenne tout notre temps allons-y doucement un pas après l'autre elle va forcément faire une erreur allez ne lâche pas mais reste vigilant il faut être calme et concentré merci Mia notre mentor même morte pendant deux jeux elle est avec nous bon le gros élément c'est ça qu'on a rajouté derrière Mia s'est parlé à elle-même en plus on sait pas trop pourquoi elle se parlait elle-même au lieu de nous parler à nous on existe mais c'est pas grave peut-être qu'elle parlait à non je sais pas si elle est capable de parler à Pearl sachant que Pearl est censée être inconsciente pendant qu'elle est là elle a pas fait peur son costume était normal j'aimerais présenter à l'assemblée la photo d'Eva numéro 2 qui montre le costume ensanglanté voilà un tissu de mensonge bien tissé mademoiselle espérait qu'est-ce que vous racontez maintenant monsieur Phoenix Wright c'est bien construit mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge c'est ça voilà moi mes répliques toi ça va on va pas créditer à mort mademoiselle espérer permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire vous avez dit que l'apparence de votre soeur n'avait rien d'étrange genre ouais et alors je crois que c'est le contraire regardez cette photo c'est une photo de la soeur que vous avez rencontrée je pense que tout le monde même vous serait surpris de tomber là-dessus les traces de sang mademoiselle espérait pourquoi avez-vous omis de parler du sang dans votre témoignage s'il s'agissait d'un témoignage et non d'un mensonge vous l'auriez mentionné silence silence mademoiselle espérait qu'est-ce que cela veut dire mademoiselle espérait je réfléchis ne me dérangez pas oh pendant la fois qu'on la voit voir ses yeux quoi et qu'est-ce que vous murmurez dans votre barbe votre honneur et bien je le témoin tu as vu la transformation radicale de sa personnalité le genre de revirement n'est pas rare à la barre d'abord calmez-vous témoin je suis genre désolé je n'ai pas voulu genre perdre mon sang-froid je suis en train de me dire que la personne qu'on a en photo c'est elle c'est Inès qui est déguisée en Maya et du coup si c'est ça c'est tellement tellement ironique parce que du coup c'est Maya qui est censée prendre un petit peu l'apparence de de Daisy sauf que ça marche dans l'autre sens si Inès elle ressemble à sa sœur et elle se déguise en Maya ça fait le même résultat je suis genre désolé je n'ai pas voulu genre perdre mon sang-froid alors vous allez continuer votre déposition je vous en prie le juge n'a pas l'air de s'en remettre il va falloir jouer serré après le meurtre deuxième l'annexe était genre sombre vous savez et comme le costume est violet le sang s'est genre confondu avec le costume c'est sur la partie blanche qu'il y a du sang sur la photo ensuite j'ai genre persuadé ma sœur que ce n'était pas un truc à faire et j'ai genre ramené vers la chambre de channeling en effet je vois et vous venez de nous expliquer clairement pourquoi le sang vous a échappé vous pensez merci grand-père cela vous va monsieur Wright apparemment non c'est bon le témoin est à vous sur ce jeu là ils aiment bien jouer sur le fait que la pose de phoenix où il est concentré et appuyé vers l'avant c'est qu'il est en train de fixer le juge qui commence à prendre peur ah bon je croyais qu'il y avait enfin je croyais qu'il y faisait assez clair épargnez-nous vos remarques complètement dénuées d'objectivité genre absolument pardon et qu'est-ce qui rend ma déclaration plus subjective que celle de mademoiselle espérait vous êtes des espérants témoins vous avez le droit d'ignorer ce petit insecte genre d'accord ah j'étouffe de l'air laissez-moi sortir la musique a un côté éthéré on serait dans un dans un donjon avec des cristaux magiques sur les côtés en même temps on est dans une affaire de culte et tout vous n'avez pas remarqué le sang genre non et elle devait aussi avoir le revolver sur elle à ce moment là c'est vous allez me dire que vous n'avez pas remarqué le revolver non plus et bien genre non pas du tout je ne regardais que genre son visage on suivez ensuite j'ai genre persuadé ma soeur que ce n'était pas un truc à faire et quelle était l'attitude de votre soeur mademoiselle désespérée à ce moment là elle avait l'air genre super stressée parce qu'elle venait de tirer sur le docteur à forme mais je pense que genre elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal elle a dit que genre elle devait aller avec moi s'excuser auprès de madame morgan et l'esprit visiblement loquace de daisy vous a dit tout ça genre ouais et votre soeur était elle calme à ce moment là ciao je suppose peut-être que genre elle avait pris sa revanche sur le docteur à forme et se sentait mieux moi aussi j'aimerais me sentir mieux monsieur phoenix right c'est quand vous voulez je n'aime pas trop sa façon de manier le fouet et puis madame morgan elle était genre toute seule dans la chambre de channeling dernière question mademoiselle spéré ciao d'accord avez-vous remarqué quoi ce soit d'étrange ben normal hors du commun quelque chose hors du commun qu'est-ce que vous voulez dire quand en petite save mais je pense voir où est-ce qu'on veut on veut en venir parce que c'est c'est vers ce moment là qu'il y a eu l'urne brisée et la petite pearl qui essaie de le recoller dans l'annexe allant sur le lieu du crime arrivant sur le lieu du crime en allant sur le lieu du crime dans le passage sinua je parle du moment où vous alliez vers la chambre de channeling bien sûr hum genre non rien d'étrange elle a répondu plutôt vite et maintenant qu'est-ce que je fais t'insiste réfléchissez je suis sûr que vous allez vous rappeler de quelque chose je me souviens genre de rien cette réponse ne suffit pas vous devez à cette cour pour une explication limpide hum pensez-vous monsieur Wright que le fait que quelque chose d'étrange se soit produit en allant à la chambre de channeling est une telle importance c'est très important je vous le demande parce que c'est très important même si j'ignore encore où ça va me mener très bien mademoiselle Speret je vous prie d'inclure une déclaration à ce propos dans votre témoignage je ne comprends pas genre pourquoi mais d'accord sur le chemin qui mène à la chambre de channeling je n'ai vu personne je vais quand même attaquer avant essayez de vous souvenir cette fois oh genre je me souviens je me souviens genre je n'ai totalement vu personne en chemin alors là c'est l'impasse totale il a réussi à finalement tirer quelque chose d'un témoin ce n'est pas une impasse c'est inutile je ne trouve rien d'anormal Phoenix le juge croit en cette déposition si tu ne trouves pas un défaut dans son témoignage il va mettre fin au procès je sais il faut qu'on recommence encore une fois tant pis si on réécoute la même histoire encore une fois on ne peut pas abandonner bien sûr bien sûr je vais juste tester l'attaque désolé désolé mince je vais y arriver voilà je n'ai vu personne alors brisé par peur juste avant le meurtre elle la réparait avant l'arrivée de la police j'ai enfin fini par trouver la brèche dans votre tissu de mensonge examinez cette urne je vous prie ciao l'urne elle est fêlée vous le voyez Morgan dans le tribunal qui voit l'urne fêlée je sais pas si elle est encore dans la salle ou s'ils l'ont mis dans une pièce à côté pour éviter qu'ils s'entendent au niveau de leur témoignage mais s'ils voient ça et alors genre qu'est-ce que ça prouve mais nous nous moquons complètement d'une vieille urne décrépite genre ouais je l'ai genre déjà dit je n'ai vu personne en allant à la chambre de channeling je n'ai totalement genre jamais parlé d'une urne moi apparemment vous ne comprenez toujours pas si vous vous étiez vraiment trouvé sur le passage sinueux à ce moment là vous n'auriez pas pu ne pas voir cette fillette la petite Pearl Faye j'aimerais vous présenter quelqu'un voici Pearl Faye fille de Morgan Faye bon et quelle rapport cette petite telle avec l'affaire figurez-vous qu'au moment du meurtre Pearl jouait dans le jardin oh et qu'elle a cassé cette urne oh attendez une minute elle a cassé l'urne en effet elle l'a accidentellement fait tomber avec son ballon non et c'est Pearl qui l'a réparé non c'est terrible cette petite image là assise au beau milieu du passage sinueux quoi oh le pantoum ah ah mademoiselle espérait Pearl se trouvait dans le passage sinueux au moment des faits elle s'affairait à recoller les morceaux de l'urne voyez-vous si vous ne l'avez pas vue vous pouvez officiellement vous considérer non-voyante rognogne je pense avoir convaincu la cour d'une chose mademoiselle Spéret vous êtes une menteuse pathologique monsieur Wright faites attention à ce que vous dites quand même vous n'êtes pas docteur cette mise en garde conviendrait mieux aux témoins à votre honneur allez mademoiselle Spéret dites nous la vérité à propos de quoi à propos de quoi à propos d'où vous vous trouviez vraiment au moment du meurtre bien sûr c'est exactement ce que le témoin vient de dire c'est exact genre je dormais dans l'annexe dois-je la croire dormait-elle vraiment dans l'annexe ah non maintenant moi j'ai ma théorie de c'est elle qui a commis le meurtre impossible en plus avec l'urne qui se pète juste à côté je ne peux pas dormir finis les mensonges mais qu'est-ce que le témoin dit qu'elle dormait dans l'annexe au moment du meurtre et je vous dis que c'est impossible à cause d'une contradiction évidente une contradiction mais oh dans son dernier témoignage dans les pièces à conviction Mia a l'aide Mia a l'aide euh est-ce que je peux réutiliser l'urne pour dire ça s'est cassé elle ne peut pas dormir il y a le coffre à vêtements aussi qui a apparu d'un coup mais ce n'est pas dans la description dans son dernier témoignage Mia a l'aide je me suis un peu surestimé existe-t-il vraiment une contradiction quelque part ne t'inquiète pas tu es sur la bonne voie Fénix tu as peut-être du mal à voir la contradiction mais elle existe alors pour une fois est-ce que tu veux que je t'aide oh oui aide-moi tout de suite s'il te plaît une petite minute d'abord calme-toi Fénix bien cette fille il y a une contradiction dans sa déposition ok j'étais sur la mauvaise piste c'est cool qu'on puisse avoir des petits indices comme ça directement dans le une contradiction il y en a déjà de base quand Fénix lui-même se dit des trucs mais là il est en full bluff depuis le début de l'affaire si comme elle le prétend elle était dans l'anne avec ce moment du crime alors elle vient de parler d'un événement dont elle devrait tout ignorer oui parce qu'on enlève le fantôme de l'équation et c'est quoi c'est à toi de découvrir le reste monsieur Wright quelle est votre réponse le moment est venu de bluffer pour changer j'avoue au moins c'est reconnu dans le jeu le témoin dit qu'elle dormait dans l'annexe au moment du meurtre et je vous dis que c'est impossible à cause d'une contradiction évidente contradiction mais où donc dans le témoignage mademoiselle Spérez vous venez de faire la déclaration suivante et puis madame Morgane elle était genre toute seule dans la chambre de channeling ça aurait l'impression de me le savoir c'est vrai à ce moment là mademoiselle causait soucis et moi n'étions pas là nous étions partis appeler la police et alors vous voulez en venir genre où c'est très simple mademoiselle Spérez comment ça vit où comment j'accepte que madame Faye était la seule personne présente dans la chambre de channeling toutefois une personne endormie dans l'annexe n'aurait pas pu savoir ce qui veut dire mademoiselle Spérez que vous êtes allée dans la chambre de channeling et pas en passant par le passage sinueux oh nice mais enfin regardez le plan du manoir pour passer de l'annexe à la chambre de channeling on doit emprunter le passage sinueux c'est exact votre honneur c'est bien pourquoi c'est bien pourquoi je vous pose cette question très importante où est-elle le témoin au moment du crime mademoiselle Spérez répondez je vous prie ne posez pas de questions basées sur une théorie fumeuse je vous prie et enfin maintenant que vous avez attisé notre curiosité nous écoutez votre réponse monsieur Phoenix Wright où était le témoin au moment du crime c'est le moment Félix ouais inespéré est la seule qui aurait pu tuer le docteur à forme ah on est d'accord c'est le moment de le prouver et bien monsieur Wright nous vous écoutons où était le témoin au moment du crime et bien vu que c'est le coupable sur la scène du crime mademoiselle Spérez se trouvait ici ça va être soi quoi mais c'est la chambre de Tchad et Ligne mais c'est le lieu du crime c'est exact mademoiselle Spérez était sur le lieu du crime silence 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 enfin c'est monsieur Phoenix Wright avez-vous perdu la tête hier nous avons établi qu'il y avait je crois que j'aime bien le fait qu'il se fasse fouetter le juge c'est parce que j'aime bien faire sa voix qu'il se fasse fouetter aussi le petit cri que la victime est l'accusée dans la chambre de channeling au moment du meurtre et oui c'est pourtant vrai expliquez-vous monsieur Wright c'est simple mademoiselle Spérez se cachait sur le lieu du crime je me cachais mais où genre où est-ce que je me cachais bah dans la caisse la caisse a été forcément ici ou ici on sait qu'il y a le trou que sur une des parties de la boîte non je sais pas si on sait qu'il y a le trou que sur une partie de la boîte mais ça a pas été mentionné que ça avait traversé l'entièreté de la boîte donc on peut partir et vu qu'il y a des linges dedans et tout on peut partir du principe qu'il y a peut-être même encore la balle dans la boîte donc je vais dire derrière par là ici c'est évident derrière le paravent j'ai horreur de me répéter rappelez-vous la déposition d'hier il y avait personne derrière le paravent ça c'est sûr vous voyez bien espèce d'imbécile arrêtez donc d'essayer de me coller ce meurtre sur le dos espèce de taré mademoiselle Spérez à votre âge vous ne devriez pas parler ainsi fermez-la grand-père mon âge ne vous concerne pas désolé la tension est palpable tout va craquer surtout si je pousse un peu le témoin se cachait derrière le paravent avec l'aide de ceci la boîte coffre à vêtements pardon mademoiselle Spérez vous n'avez eu aucun mal à vous cacher sur le lieu du crime vous êtes cachés dans ce coffre dans une toute petite boîte comme ça et personne ne pourrait y entrer désolé mais cette théorie a déjà été réfutée et va la réfuter en montrant qu'une adulte pouvait s'y cacher mais ce coffre était dans l'annexe non ? ce qui signifie que cela n'a rien à voir avec le meurtre absolument j'y dormais alors je le sais ce coffre n'a jamais quitté l'annexe that's right vous croyez-vous capable de prouver où se trouvait le coffre au moment du crime oui avec des preuves prouver avec des preuves permettez-moi de vous présenter la pièce à conviction qui prouve que ce coffre à vêtements était sur le lieu du crime au moment du crime le coffre lui-même est-ce que c'est le coffre ou est-ce que c'est le paravent qu'il faut montrer je ne peux pas sauvegarder là vu que je suis déjà dans le truc d'épreuve on va dire que le paravent examinez ce coffre à vêtements vous êtes tellement pète même si ce vieux truc allait prouver quoi que ce soit j'imagine que les deux fonctionnaient ce qui serait le plus satisfaisant je pense en termes de mécanique de jeu 7 qu'est-ce que nous n'avons pas de temps à perdre alors épargnez-nous la surprise il y a un trou à environ 12 cm du sol un trou à environ 12 cm du sol ça ne me rappelle pas quelque chose le paravent il a un impact de balle de la même hauteur c'est exact j'espère que vous commencez à comprendre au moment des faits le coffre à vêtements était derrière le paravent c'est pourquoi la balle du revolver a traversé le coffre et le paravent il a traversé le paravent puis le coffre mademoiselle espérait vous étiez caché derrière le paravent et vous attendiez le moment important le bon moment pour tuer le docteur à forme silence 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 mais alors vous dites que bon alors monsieur Phoenix Wright cette photo est-ce que vous essayez de me dire que la personne sur cette photo est en fait mademoiselle inespérée c'est exactement ce que je dis mademoiselle espérée vous êtes resté caché dans le coffre à vêtements et vous portiez un costume de médium pour vous faire passer pour Maya Fey je vais faire passer pour Maya Fey c'était son plan depuis le début son intention était de tuer le docteur et faire porter le chapeau à ma cliente non arrêtez j'en ai assez d'entendre de telles bêtises admettons que vous ayez raison monsieur Phoenix Wright d'après vous le témoin aurait transporté la malle jusqu'à la chambre de channeling ensuite se serait fait passer pour l'accuser aurait tué la victime puis se serait enfui c'est bien joli tout ça mais une seule personne ne peut pas faire ça toute seule c'est exact c'est impossible c'est totalement impossible pour une seule personne de tout préparer j'attends faut-il que je vous rappelle la dure réalité pas de pitié pour les idiots attendez mademoiselle vous avez dit qu'une personne n'y parviendrait pas non mais vous n'êtes pas sérieux non mademoiselle spérait vous aviez une complice Morgan faye d'un elle pour vous procurer le costume vous aviez besoin d'un habitant du village curin et cette personne devait habiter chez les feilles pour avoir accès au coffre Morgan feille n'est-ce pas la charmante dame de tout à l'heure que répondez-vous mademoiselle spérait vous avez tiré sur le docteur à forme vous avez dit le contraire peut-être la transformation non à ce moment oula oula voilà à mon avis ce qui s'est vraiment passé la meurtrière s'était introduite sur le lieu du crime bien avant les faits avec son costume de médium et sa perruque elle s'est fait passer pour l'accuser et le channeling a commencé l'assassin s'est faufilé en silence vers les deux autres qui fermaient les yeux elle a commencé par droguer Maya avec une bonne dose de somnifère puis elle a poignardé le docteur à forme avec le couteau ensuite elle a caché ma cliente dans le coffre à vêtements elle l'a fait pour prendre la place de Maya et lui mettre le meurtre sur le dos mais là il se passe quelque chose d'inattendu inattendu ? oui le docteur à forme n'est pas mort sur le coup à s'endant ses dernières forces il a fait feu sur son assaillant c'est pourquoi le trou dans le paravent est aussi près du sol l'assassin s'est alors emparé du revolver du docteur à forme et après vous et l'autre dame ont fait irruption dans la pièce oui il est vrai qu'on ne s'attendait pas à des coups de feu dans un endroit pareil c'est pourquoi nous avons immédiatement enfoncé la porte de la chambre mademoiselle Spéret s'est vite tachée de sang et a prétendu être Maya Feil mais c'est trop gros n'importe qui aurait pu découvrir le poteau rose c'est précisément la raison qui a poussé madame Morgan Feil à nous faire des guerres pires laissez-moi seul ici allez prévenir la police dépêchez-vous avant qu'il y ait d'autres victimes que trouver à redire vous connaissez maintenant les vraies circonstances du meurtre oh la la c'est stylé qui peut bien rire dans un moment comme celui-ci mais quel simplet vous faites tous toujours pas descendu de l'arbre qu'est-ce qu'elle va nous sortir cette fois-ci mademoiselle Fon Karma n'allez pas me dire que bien sûr que c'était moi vous pensez vraiment qu'une Fon Karma perdrait une affaire pour un détail comme ça elle a perdu la tête monsieur Phoenix Wright votre théorie présente une énorme faille laquelle si le témoin est en fait l'assassin pourquoi aurait-elle imaginé un plan aussi diabolique hein travailler de mèche avec un médium prétendre en être un toute cette mascarade mais pourquoi donc aurait-elle fait tout ça bon eh bien parce que ouais parfaitement elle m'a ôté les mots de la bouche ah il y a aussi autre chose pourquoi est-ce que mademoiselle Inès Spéret aurait-elle tué le docteur à forme pour quel motif ouais une fois de plus les mots de ma bouche ouais le mobile il n'est pas de mobile le mobile alors je n'ai tout de même pas à dire qu'elle n'en avait pas faut que je lui en trouve un tout de suite pourquoi tu es le docteur à forme bon ça ça devrait aller autre raison pour vouloir éliminer le docteur à forme est la suivante euh j'étais genre très fatigué à moitié endormie je me souviens un genre de rien d'autre donc là on sait qu'elle est là dedans un coup du docteur c'était sa soeur qui se trouvait au volant c'est une simple coïncidence alors on a le docteur et on a Inès c'est bien ce que je pensais vos réponses ridiculement ennuient Phoenix Wright incidemment ça m'énerve quand on insiste sur mon nom comme ça par quoi vous pensiez que j'ai tué le docteur pour ranger la mort de ma soeur oui parce que cet accident vous a causé énormément de douleur de souffrance vous êtes ridicule personne n'a la preuve que le docteur à forme a drogué ma soeur non ? et vous voudriez que je complote une revanche basée sur du vent que voulez-vous dire ? vous le grand père sénile ça va bien je vais genre expliquer alors genre écoutez ok ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai quitté l'hôpital alors si j'avais voulu me venger je l'aurais pas attendu si longtemps en plus c'est le docteur à forme lui-même qui m'a contacté pour le channeling bidule et s'il me l'a demandé à moi c'était par pure coïncidence vous savez la voile est repartie dans son rôle de tête de lunotte et pourtant vous voyez monsieur Félix Wright vous êtes pathétique vous lancez une théorie mais il n'y a rien derrière fin je pense que nous avons notre réponse monsieur Félix Wright mademoiselle Spéret a raison ce plan de vengeance est bien trop élaboré et en plus elle n'avait pas de mobile et pourquoi diable madame Morgan Faye aurait-elle accepté de coopérer vous ne disposez avouez-le d'aucune pièce à conviction pour corroborer vos théories bien trop d'erreurs monsieur Félix Wright vous n'avez vraiment rien à faire ici bon sang mais qu'est-ce qui s'est passé je la croyais prise dans le filet je vous l'avais dit genre je vous avais prévenu je vais être votre Waterloo monsieur l'avocat très bien je déclare terminé le compte interrogatoire de mademoiselle inespérée aïe je pense que ça va être la partie la plus simple votre honneur la défense vous demande une toute petite minute je vous prie c'est bon tu peux pas perdre allez Félix a confiance en toi bien oui c'est un plan qui a l'air bien trop compliqué pour un meurtre mais tu sais bien que quoi qu'il en soit elle a tout préparé vraiment écoute-moi Félix les choses n'arrivent pas par hasard elle a forcément une raison pour tuer le docteur à forme et il y a aussi une raison pour laquelle elle l'a tué de cette façon c'est l'heure monsieur Wright soumettez-nous votre dernière réponse s'il vous plaît ma dernière réponse est sauvegardée déjà si vous voulez prouver que mademoiselle espérait avait un mobile alors pourquoi est-elle choisie de l'éliminer de la sorte pouvez-vous donner la raison si je peux donner je suis vraiment à la hauteur de la situation oui 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 je suis pas hyper sûr de moi mais il faut que j'insiste à tout prix c'est ça Fénix il n'y a que toi qui puisses y arriver maintenant je vous montrerai et prouverai que mademoiselle espérait avait un mobile quel dommage c'est trop tard mon compte interrogatoire est malheureusement terminé vous m'intéressez je vais vous donner une chance monsieur Fénix Wright que quoi vous êtes supposé m'aider non une fois de karma ne recherche que la victoire parfaite et tant que vous serez debout dans le ring monsieur Fénix Wright je vous combattrai et je me moque vous soyez mon témoin ou pas vous n'êtes rien pour moi c'est pas possible alors allons-y la cour se retire pendant 5 minutes à notre retour nous continuerons ce compte interrogatoire mais enfin attendez minute oh il y a une troisième partie je remarque c'était peut-être une seule partie avec à la fois Inès et oui voilà on était encore dans la partie numéro 1 même s'il y en avait deux témoins qu'est-ce qu'il y a qui a vie alors c'est vrai pour ma tante j'en ai bien peur Maya Inès n'aurait pas pu tuer le docteur à forme toute seule et tout semble suggérer que ta tante Morgan est impliquée jusqu'au cou mais c'est terrible pourquoi pourquoi ma tante ferait une chose pareille tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu monsieur Phoenix Wright ah Francisca pourquoi agissez-vous ainsi pourquoi essayez-vous de vous venger sur Nick Nick n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à votre père vous feriez mieux de vous occuper des choses plus urgentes vous ne croyez pas comme par exemple la situation dans laquelle vous vous êtes fourré ah je continue à me traiter comme une môme bien que nous ayons le même âge vous avez fini vous m'avez assez fait souffrir pas encore mon but c'est de vous battre et de le faire savoir au monde entier et même si vous y parvenez ça ne ramènera pas votre peur tch quoi qu'il en soit en attendant terminons-en avec cette partie de bras de fer tout le monde sera alors fixé sur le vrai vainqueur la séance est ouverte monsieur Wright votre honneur êtes-vous oui ou non en mesure de prouver que mademoiselle Spéry avait un mobile oui je pense pouvoir le faire il n'existe qu'un lien possible entre inespéré et docteur à forme c'est l'accident de voiture de l'an dernier mon mobile doit s'y trouver mademoiselle Spéry vous voyez rappeler à la cour votre accident de l'année dernière hein mais je pensais genre vous alliez me demander genre mon mobile je ne vois pas l'intérêt de reparler genre du passé mademoiselle Spéry répondez s'il vous plaît d'accord d'accord genre je ne vois pas le rapport mais bon on a déjà écarté la théorie de la vengeance mais on va pouvoir peut-être la remettre sur le tapis à force de contradiction l'accident de l'an dernier alors c'était l'année dernière genre en mai il y avait eu genre un drame à la clinique où travaillait ma soeur et la nuit de l'accident ma soeur qui conduisait était genre totalement vannée moi j'étais aussi bien crevé et genre je me suis endormi dans le siège du passager je me suis réveillé à cause du choc et j'étais entouré de flammes alors j'ai genre ouvert la porte et je me suis enfui je crois que j'en ai entendu parler je suis en train de m'imaginer parce que j'avais émis l'hypothèse de l'échange entre les deux soeurs et qu'en fait c'était celle côté passager qui était morte et c'est vrai que ça ferait un motif encore plus gros si elle essayait pas de venger sa soeur mais qu'elle essayait de se venger aussi elle-même parce que finalement c'est l'infirmière il y a peut-être un truc les médias n'ont parlé que de ça pendant des semaines c'est cela on a même dit que le docteur à forme avait drogué votre soeur non ? ce n'était que des rumeurs des cancans rien de plus bon that's right le témoin est à vous alors pour le moment on ne peut pas prouver que le docteur à forme a bien drogué la soeur de mademoiselle Spéret ouais ce qui va m'obliger à attaquer sous un autre angle faisons cette clinique n'a-t-elle pas connu une affaire de faute professionnelle ouais c'était aussi genre en mai si ma mémoire est bonne les patients sont tous morts genre le 2 mai l'accident a eu genre le 24 deux accidents s'y rapprochent vous croyez que c'est une coïncidence ma soeur était genre totalement épuisée voilà votre coïncidence il s'agit bien de la faute professionnelle qui a coûté la vie à 14 patients non ouais et d'où venait l'erreur d'après ce qu'on m'a dit genre une erreur dans les dosages était-ce la faute de votre soeur désespérée genre pas du tout le docteur à forme s'est empressé de genre accuser ma soeur cet incident n'a aucun rapport avec notre meurtre de plus le rapport de police prouve que c'était bien la faute de désespérée autrement dit si l'on se bat sur les faits réels l'erreur a bien été commise par désespérée mais ce n'était pas genre la faute de ma soeur elle était complètement vannée vous voulez dire épuisée et ben jour et nuit la police n'arrêtait pas de la cuisiner c'était vraiment une situation impossible étonnant donc que cet accident de la route se soit produit n'est-ce pas mais pourquoi n'avez-vous pas demandé de prendre le volant hein mais genre de quoi vous parlez oui vous auriez pu conduire si votre soeur était dans l'état que vous décrivez vous auriez dû conduire cela tombe sous le sens genre je n'ai pas de permis de conduire c'est nouveau ça je dirais que vous n'aviez pas votre permis mademoiselle espérait moi j'espérais veuillez modifier votre déposition bon genre mais bon moi j'étais aussi bien crevé et genre je me suis endormi dans le siège du passager alors quoi elle a modifié son déposition ma soeur qui conduisait était genre totalement vanée bon aussi j'étais bien crevé elle a rien ajouté non l'accident s'est produit la nuit n'est-ce pas ouais c'était genre une heure du matin quelque chose comme ça j'avais une copie à rendre c'était genre très urgent alors je n'avais pas dormi et j'avais travaillé genre très très dur et comme vous étiez toutes les deux épuisées vous avez eu un accident ou alors c'est avant la soeur qui conduisait était genre totalement vanée aussi j'étais bien crevé je me suis réveillé à cause du choc et j'étais entouré de flammes alors j'ai voilà pas je me suis enfui je n'avais pas genre ah c'est à la fin qu'elle a rajouté je n'avais pas mon permis de conduire alors je n'ai pas pu prendre le volant bonjour photo du permis de conduire d'Inès mademoiselle Spéret ce que vous venez de dire ne tient pas debout de quoi genre vous parlez je sais qu'à l'époque vous aviez votre permis voici une photo prise spécifiquement pour servir sur un permis de conduire mais qu'est-ce que cela veut dire mademoiselle Spéret c'est exact oui j'avais genre mon permis mais mais je l'ai obtenu après l'accident mais non vous l'aviez déjà vous l'aviez au moment de l'accident le directeur s'achoffe enfin le gars qui se fait passer pour lui me l'a dit quoi vous avez parlé avec ce pervers de faux directeur parfaitement ce pervers et d'ailleurs à propos de lui comment cela n'intéresse personne c'est moi quand avez-vous passé votre permis genre en novembre dernier quoi en novembre l'accident s'est déroulé en mai c'est-à-dire six mois auparavant monsieur Phoenix Wright mais bon sang c'est pourtant la vérité monsieur Wright le jour de l'accident mademoiselle espérait n'avait pas son permis de conduire ouais il va falloir qu'on trouve une preuve là-dessus un mot et ma cravache entre en action ce n'est pas un ce n'est pas un fouet c'est une cravache au final sans permis le témoin n'aurait pas pu conduire sa soeur je suis contente que vous ayez genre compris mais même si j'avais eu mon permis je ne suis pas sûr que genre ma soeur m'aurait laissé conduire oui on ne se donc pas planté comme ça à faire des bien sorti un fouet aussi il ne va pas t'y mettre aussi le fouet les coups les houilles mademoiselle espérait ce gelé il est plus violent dans le tribunal maintenant qu'on a mis des armes pourquoi pensez-vous que votre soeur ne vous aurait pas laissé conduire c'est parce que je pense que cette situation justifie une déposition plus précise mademoiselle espérait que c'est genre embêtant j'ai encore parlé genre de trop je n'avais pas le droit à ce moment là j'étais à deux doigts d'obtenir mon permis ma soeur c'était une passion née une passionnée passionnée de voiture et genre elle tenait beaucoup à la sienne elle venait juste d'acheter une nouvelle voiture de sport toute brillante toute rouge elle me disait genre pas question que je te laisse conduire ma belle voiture alors c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le siège passager je vois une voiture rouge de sport la défense peut maintenant interroger le témoin je ne suis pas expert automobile mais peut-être déjà un truc en tête une voiture s'est écrasée contre la barrière du terre-plan central seule l'une des deux l'autre passagère n'a pas survécu donc lui s'était endormi au volant encerclé par les flammes à moitié endormi j'ai réussi à voir la portière droite et je suis sorti j'ai espéré travailler comme infirmière dans la clinique où 14 patients ont trouvé la mort pas de chose associée au au modèle de la voiture par ici on peut partir au principe que l'infirmière n'avait peut-être pas les moyens de se le payer mais on ne connait pas leur situation familiale non plus ok attaquons et que voulez-vous dire à deux doigts oui j'avais ce que l'on appelle genre un permis provisoire un permis provisoire la grosse pointure qui sait pas ce que c'est qu'un permis provisoire genre je ne l'ai jamais passé c'est tout moi les ignorants je les fouette mais qu'est-ce qu'elle a elle raconte à de moins en moins de sens bon alors genre je peux continuer elle tenait beaucoup à sa voiture à quel point bah genre elle piquait une crise de nerfs à la moindre goutte de pluie et elle voyait tout de suite si quelqu'un touchait la portière avec des mains sales quand c'est comme ça mieux vaut la laisser au garage en permanence pourquoi faisait-elle tant attention à sa voiture comment vous pouvez dire une chose pareille c'était une voiture toute neuve une voiture toute neuve on ne salit pas une voiture de neuve hein monsieur l'avocat je suis de ceux qui pensent que les voitures se salissent tout naturellement mais bon il y a sûrement des passionnés qui prennent soin de leur véhicule à ce point Fénix essaie de trouver quelque chose de plus intéressant eh bien elle va s'espérer de quel type de voiture s'agissait-il c'était une voiture neuve ouais je venais juste de l'avoir elle avait été importée d'Angleterre hum Angleterre ça me rappelle un film sur les petites anglaises et je pense aussi que c'était un modèle spécial cela faisait un an qu'elle l'attendait le moment semble venu de parler de sa passion pour l'automobile mais malheureusement je n'y connais vraiment rien je savais bien que mon ignorance se retournerait contre moi votre honneur oui si c'est une voiture anglaise la passagère elle est à gauche que c'est inversé et donc dans l'article quand Inès dit qu'elle a utilisé la portière de droite je crois qu'il y a un truc comme ça j'ai réussi à ouvrir la portière droite et je suis sorti soit elle est passée par dessus sa soeur soit c'était la conductrice oui il y a ajouté ce qu'a dit le témoin à sa déposition vous voulez parler du fait qu'il s'agissait d'une voiture étrangère oui ah bon si vous aimez tant les voitures là n'est pas la question quoique franchement j'ai moi même du mal à y trouver un lien quelconque mademoiselle espérait je vous prie de modifier votre déposition bien sûr pas de soucis la voiture de ma soeur était un modèle totalement spécial qui venait d'Angleterre vas-y j'ai envie de présenter directo cela je me sens en feu mademoiselle espérait vous vous souvenez-vous de cet article cet article a été publié après l'accident et vous y dites ceci mais j'ai pu ouvrir la portière de droite pour en sortir c'est bien ce que vous avez dit non ? mais pourquoi est-ce que genre vous me demandez ça votre honneur de quel côté monte le passager à droite ou à gauche et bien du côté droit bien sûr puisque le conducteur monte à gauche c'est le cas des françaises mais c'est le contraire sur une voiture anglaise le contraire ? les deux soeurs se trouvaient dans une voiture anglaise dans laquelle le passager se place du côté gauche que voulez-vous dire ? mademoiselle espérait vous dites être sorti du véhicule par la portière droite et si vous étiez assise de ce côté c'est que vous occupiez le siège du conducteur silence silence dans la salle silence 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 je v'nique s'waite recommence à nous abreuver de ces bêtises Inès nous a dit que c'était sa sereine désespérée qui était au volant c'est ce qu'a dit Inès mais c'est là où sa déposition prend l'eau quelque part nous avons tous fait une grosse erreur dans nos suppositions Phoenix on dirait que tu as enfin percé le secret de toute l'affaire en reliant tous les points on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir qu'une réponse j'aimerais poser une question à la cour Inès ou Daisy qui conduisait ce soir là si je dis Daisy c'est que je pars du principe et la personne devant nous est Daisy j'ai envie de dire Daisy réponse la seule personne titulaire d'un permis de conduire vu que c'était un permis provisoire pour Inès désespérée après tout elle seule était légalement autorisée à conduire vous avez dit que le témoin mademoiselle Inès espérait occuper le siège du conducteur ce qui nous amène à la question suivante la question suivante qui est la personne à la barre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idiotie monsieur Phoenix Wright oh la la et après les deux derniers épisodes où j'ai été dans le flou comme pas possible je jubile sur cet épisode là sur ce tribunal où je suis dans la tête de l'affaire ça me fait tellement plaisir ce témoin s'appelle ce témoin s'appelle je vais vous la décliner sa vraie identité moi ah ouais moitié de la barre de vie qui s'en va ce témoin s'appelle en réalité il s'abuse vraiment sur le nombre de dégâts qu'on peut prendre avec une erreur drôle il s'agit de désespérer en vérité désespérer c'est votre vrai nom là à vous pousser le bouchon un peu trop loin dans ce cas expliquez-nous son apparence physique en entrant à l'hôpital le témoin portait de graves brûlures au visage les chirurgiens se sont basés sur une photo pour la reconstruction chirurgicale reconstruction chirurgicale voici la photo qu'elle a donnée au médecin ce jour là c'est exact il s'agit d'une photo de sa petite soeur mais désespérer elle est morte victime de l'accident en voiture c'est ce que tout le monde a cru mais c'est faux mais alors le corps qui a été retrouvé sur les lieux de l'accident on a retrouvé le corps de la vraie inespérée n'est-ce pas mademoiselle désespérée dans l'accident de voiture survenue il y a un an la victime cette nuit là était inespérée Daisy a pris le visage de sa soeur avant de renaître sous les traits d'Inès c'est ainsi qu'elle s'est complètement débarrassée de l'identité désespérée votre honneur je suis sûr que vous comprenez pourquoi Daisy devait absolument tuer le docteur Aform que voulez-vous dire qu'est-ce que ces inepties le docteur Aform voulait invoquer l'esprit d'une défunte plus exactement l'esprit de l'infirmière décédée dans l'accident Daisy espéré mais c'était impossible parce que désespéré était toujours en vie le channeling aurait tout révélé pour que la supercherie ne soit pas découverte le témoin devait l'empêcher et à tout prix et 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 c'est pour cela qu'elle devait tuer le docteur Paul Aform c'est ça ? oui avant le channeling le docteur Aform a fait l'erreur de s'adresser au témoin pour communiquer avec l'autre de là à partir de là ses jours étaient comptés et bien mademoiselle Inès je veux dire mademoiselle Fancarma comment venez-vous de m'appeler je viens d'être démasqué témoin c'est vrai je l'admets démois deux secondes je reçois que neuf s'est réveillé alors profitez-en je vais un petit coup tranquillement je vois juste un message vite fait de m'appeler C'est vraiment le tuto Chinamax. C'est merveilleux. C'est vrai, je l'admets, je m'appelle bien Daisy Spéry. Cet escroc de docteur, il n'a eu que ce qu'il méritait. J'avais presque réussi à me débarrasser de Daisy. J'avais presque réussi. Mais enfin, pour quelle raison ? Pourquoi autant d'efforts pour vous débarrasser de votre identité ? Pour devenir votre propre chère ? Je pense comprendre pourquoi. La raison pour laquelle Daisy Spéry voulait changer d'identité la suivante. Je pense la coupure de presse. Qui la montre comme étant... La coupable de 14... Défunts. C'est à propos du drame de la clinique. Le docteur à forme avait vu juste. L'erreur a bien été commise par l'infirmière. L'infirmière du nom de Daisy Spéry. La même Daisy Spéry qui se tient devant nous aujourd'hui. Et quelques semaines après cette tragédie... Daisy Spéry a eu un accident de voiture. L'accident... Dans lequel elle a perdu sa soeur cadette. Les choses ne pouvaient pas être pires. 14 patients ont perdu la vie dans cet accident... Dans cet incident. Puis sa soeur... Si jeune. N'a pas pu le supporter. J'ai trouvé un moyen... D'échapper à tout ça. Le seul moyen. Elle a tout perdu dans les flammes de cette épave. Sa soeur... Et même son visage. C'était sa dernière chance. D'oublier le passé... Et de refaire sa vie... Sous les traits de sa propre sort. Incroyable. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Cet imbécile. Seulement il n'avait pas voulu faire cette bêtise de channeling. Bêtise. Ça a été tellement dur de prendre la place d'Inès. Le channeling des esprits. L'occulte. Si vous saviez à quel point je déteste tout ça. Il reste apparemment quelques énigmes à résoudre dans cette affaire. Pourquoi avez-vous échafaudé cette vengeance élaborée ? Et pourquoi Madame Morgan Faye a-t-elle accepté de vous aider ? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre et limpide. L'accusé Maya Faye est tout à fait innocente. C'est... C'est un scandale. Je... Je suis parfaite. Moi. Francisca von Karma. J'ai hâte de lire la presse, Mademoiselle von Karma, pas vous ? Le monde entier va être au courant de cette défaite. De votre défaite. Et un de plus pour la route. Fénix. Tiens le coup, Fénix. Fénix. C'est un coup monté. Ce procès est une escroquerie. Bah super. Allons bon. Monsieur Wright risque d'être dans les pommes à bon moment. Je vais donc en profiter pour prononcer mon verdict. Non. Coupable. Ah ah ! Il a vraiment disparu de l'image, Fénix. Voilà. La séance est levée. Et du coup, Morgane ne va pas être mise derrière les barreaux pour le moment. Alors si, juste parce qu'on a prouvé du côté de Inas. On dit Daisy. Félicitations. Maya. Mia. Oh. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Mia. Mia. Je n'ai tué personne, n'est-ce pas ? Non. Bien sûr que non. Ça n'était qu'un mauvais rêve. Un très mauvais rêve. Tu sais, petite soeur. Dans mon rêve, j'ai sorti un parfum familier. Un parfum familier ? J'étais à l'intérieur de ce coffre à vêtements. Pourquoi petite soeur d'ailleurs ? Ce coffre ? Ce coffre où tu mettais tes vêtements il y a longtemps. C'est vrai. Oh, c'était ça l'odeur familière. Euh, une chose m'échappe encore. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qui se serait passé si Daisy n'avait pas tiré sur le Dr Amorphe ? Euh, à forme. Je pense qu'enfin, nous avons défoncé la porte après avoir entendu les coups de feu. Je pense que Désespéré avait prévu d'ouvrir la porte d'elle-même. De cette façon, Eva et toi auraient été les témoins d'une sacrée scène. Une Maya faille posséder, venant juste d'avoir commis un meurtre. Elle avait tout étudié, dans le moindre détail. Nick. Pélicitations, Maya. Merci. On dirait que tu m'as sorti du pétrin une fois de plus. Bon, pff. C'était rien. Mais je ne veux plus jamais qu'il m'arrive un truc pareil. Je m'en suis sorti parce que tu étais là pour m'aider, Nick. Mais à chaque fois, je perds quelqu'un de proche. D'abord ma sœur. Et maintenant ma tante. Eh, Nick, dis-moi. Pourquoi est-ce que ma tante a fait une chose pareille ? Pourquoi a-t-elle aidé Mademoiselle Daisy à réaliser son plan ? Ah, on le fait en dehors du tribunal, là. Ok. Je ne comprends pas, Nick. Allez, c'est fini. Il vaut essayer d'oublier. Nick, je t'en prie. Je veux savoir. Les raisons qui ont poussé Morgan à aider Daisy. Je pense que c'est Pearl. Vu que maintenant, dans la famille, comment ils appellent ça ? La famille collatérale. Il y a quelqu'un qui a du pouvoir. Elle peut passer. Elle peut prendre la tête du clan. Pearly. Dans 4 ans, le village Curin connaîtra son nouveau maître. Et ce maître, ce sera toi, Maya. Mais si tu disparaissais, toute la lignée de la famille mère disparaîtrait avec toi. Que se passera-t-il alors ? La famille collatérale ? La tante ? Non. Le pouvoir spirituel de Morgan est trop faible. La prochaine serait Pearls. Tout a été fait pour elle. Pour que Pearls devienne le prochain maître. Oui. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Maya vient-elle de dire quelque chose ? J'ai cru l'entendre dire, je m'en doutais. Date et heure inconnue. Centre de détention, cellule d'isolement numéro 13. Ah, très précieuse, Pearl. Ma chère enfant, tu es la seule qui mérite le trône de maître de Curin. J'ai tout sacrifié, rien que pour toi. J'ai aidé cette infirmière sans cervelle à commettre son crime. J'ai aidé cette obsédée de la flagellation de procureur. Tout ça pour détrôner cette héritière de la famille mère, à Thône et sans saveur, cette Maya-feille. Mais patience, ma chérie. Patience. Je suis certaine que la chance nous sourira. Ton heure viendra. Waouh. Ça fait peur. Pouh ! Et ça a été une affaire où j'ai eu du mal pendant les... Trois quarts. Oh, waouh ! Bonjour. Mais là, le tribunal de cet épisode, j'étais tellement en contrôle. Ça a été un plaisir au-delà de... Au-delà de tous les moments de flou que j'ai pu avoir en dehors de cet épisode-là, sur cette affaire. Ah, ça m'a fait du bien. Et c'était l'espoir que j'avais à la fin de l'épisode précédent. Je me souviens que j'étais en mode... Bon, bah, j'espère que... Maintenant qu'on a récupéré quelques preuves en plus, qu'on va se diriger vers un tribunal qui a des chances d'être décisif. On est moins sur le fait de prouver l'innocence que de réussir à trouver la vérité. Et j'espérais trouver davantage mes marques, justement, dans cette approche. Et ça a été le cas. Ça a été clairement le cas. J'étais à la maison, là. J'étais chez moi. Pouh ! C'était très, très, très cool. Et les retournements de situation... J'ai été très stimulé à l'idée de les imaginer. J'ai été très content de les voir derrière. Super. J'espère que cet épisode vous a plu. On s'attaquera à la troisième affaire du jeu Volteface Circus. Est-ce que ça va être... Parce que c'est un peu la même structure que le premier jeu pour le moment. Première affaire tuto. Deuxième affaire très associée à la famille Faye, à Maya. Donc à des gens qui sont proches de... De... Fénix. Donc assez dans l'intimisme. En plus de découvrir le procureur... C'est-à-dire spécifique au jeu. Spécifique au titre. Et est-ce que du coup, pour la troisième affaire, on va être dans, on va dire, l'affaire un petit peu plus à l'extérieur. L'affaire un petit peu filler. Le côté une affaire exotique. Il n'y a pas grand chose à voir avec la semoule sur les persos principaux. Si ce n'est peut-être des évolutions un petit peu de personnages ici et là. Mais qui grosso modo est vraiment une affaire. Comme on pourrait l'avoir dans un épisode à part d'une série comme FBI Portée Disparue ou je ne sais pas quoi. En mode, chaque épisode est vraiment une affaire à part entière. Sans avoir beaucoup de temps pour un fil rouge. Dans le premier jeu, c'était l'affaire des... Du cinéma, l'affaire du samouraï d'acier. Parce que là, ça va être le même principe mais avec un cirque. On verra ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode encore une fois vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et d'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage MFP.